Et je crois que c'est grave de la part des industries agroalimentaires d'empoisonner comme ça les enfants uniquement par mesure du profit. Mais alors là, on se lance dans un... Allez-y, un petit clap ! C'est pas un enfant sur cent ou sur mille, c'est un enfant sur six, c'est quand même préoccupant. Et c'est ça qui est grave, c'est que c'est peut-être préoccupant, mais on n'a pas l'air de s'en préoccuper beaucoup. En dehors du fait que les enfants obèses ont des vrais problèmes physiques, je pense qu'il y a même des problèmes psychologiques. Moi, je connais un petit garçon, il en souffre beaucoup parce qu'à l'école, on se fout de lui. Et du coup, il devient solitaire, peureux. Il y a donc les rapports physiques, mais psychologiques aussi. Il est évident qu'on a pris des très mauvaises habitudes et que ces très mauvaises habitudes, au lieu d'être combattues, ont été encouragées. Bien entendu, elles ont été encouragées par qui ? Par l'industrie agroalimentaire, qui fait son beurre, si je puis dire. Avec ça, et par la publicité, qui touche des revenus énormes à mettre en exergue des produits qui sont mauvais pour la santé. Il m'est arrivé de céder. Donc, oui, je suis aussi un petit peu coupable. Mais j'ai quand même fait plus attention que certains, quand même. Alors là, il faut que je mette mes lunettes, ça. Je dois dire, je ne sais pas parce que j'ai passé l'âge de regarder les émissions pour enfants. 37, 67, 87, je n'ai aucune idée. Mais même si c'est 37, t'es trop. Alors, je viens d'apprendre que c'est 87%. Alors, j'explose. Science sans conscience n'est qu'urine de l'âme. Et je crois que c'est grave de la part des industries agroalimentaires d'empoisonner comme ça les enfants, n'y que par mesure du profit. Mais alors là, on se lance dans un... C'est curieux cette disparité entre les attentions qu'on apporte au sujet des adultes et puis tout à coup, on est laxiste à propos des enfants. On vit dans une bande de fous. C'est toujours pareil, l'argent, l'argent, l'argent. Alors, les produits agroalimentaires, l'argent, l'argent. Et puis les revenus des chaînes TV, l'argent, l'argent, l'argent. Évidemment, la première chose qui serait la meilleure, ce serait quand même d'améliorer les produits. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité de tous les côtés. Il y a ceux qui font les saloperies, il y a ceux qui les vendent et il y a aussi ceux qui les admettent. C'est-à-dire ceux qui les consomment. Oui, ce serait bien qu'il y ait un jour un film, qu'il soit une comédie ou un drame, sur les séquelles d'une alimentation alimentaire. Mais enfin, est-ce que ça a des... Il y a des tas de films sur la guerre, des tas de films pacifistes, et ça n'a pas changé beaucoup les guerres continues. Sous-titrage Société Radio-Canada